Le pays est passé d'une structure de morcellement jusqu'à l'indépendance à une structure de régionalisation jusqu'aux environs de 1915 à une structure de centralisation jusque dans les années 1980 et enfin, après 1980, à une structure de métropolisation. Les trois cartes qui suivent présentent les stades du morcellement, de la régionalisation et de la centralisation. Anglade n'a pas approfondi le stade de la métropolisation. Il n'a pas produit non plus de cartes pour l'illustrer. Pour comprendre l'espace de Saint-Domingue, il faudrait donc étudier avant tout la plantation, qui est l'entité structurante de l'espace de l'époque. Chaque plantation est indépendante des autres et directement liée à la France. Cette liaison se fait en passant par un chapelet de ports coloniaux tout le long des côtes. Les petits ports communiquent par cabotage avec les ports d'exportation. La colonie est très peu articulée. Certes, le Cap français et Port-au-Prince, par exemple, sont beaucoup plus importants que les autres villes-ports d'exportation, mais les différentes zones de la colonie communiquent peu. Les intérêts coloniaux empêchent l'organisation hiérarchique de l'espace, organisation qui pourrait conduire à la constitution d'une classe commerçante et industrielle dans la colonie. Les grands ports métropolitains de Saint-Malo, La Rochelle, Nantes et Bordeaux reçoivent le sucre non raffiné, le café, le coton, l'indigo. Les grands négociants établis dans ces ports achètent des planteurs de Saint-Domingue et s'enrichissent considérablement grâce au commerce et à l'industrie. C'est en France que le sucre est raffiné. À cette époque, les casas-nègres constituent l'espace de servitude, mais les contradictions du système donnent aux esclaves une liberté, quoique extrêmement limitée, au moyen des places à vivre et des marchés de nègres. Mais le savoir-faire acquis dans les places à vivre et les marchés de nègres faciliteront la résistance des esclaves marrons qui fuyaient les plantations pour se réfugier dans les montagnes difficilement accessibles. Au XIXe siècle, le poids colonial levé après la guerre de l'indépendance, où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les esclaves ont mené une révolution réussie contre leurs maîtres, les nouvelles forces sociales organisent l'espace. L'entité structurante devient la région. Chacune des onze villes portuaires abrite de puissants groupes de propriétaires terriens, de commerçants et s'activent dans les ports-exports. Port-au-Prince s'affirme déjà nettement comme centre principal. Les oligarchies régionales exercent une pression pour maintenir le régime de plantation contre la tendance générale des agriculteurs nouveaux libres, le marronnage d'abord, l'émancipation ensuite, l'indépendance enfin, entraînèrent un engouement pour les cultures de consommation locale sur les petites propriétés où les cultivateurs sont maîtres de leur destin. Les structures mises en mémoire à l'époque coloniale, celles des places à vivre et des marchés du nègre, se développent. Les grandes exploitations sont menacées. Les colonies de nègres marrons de l'époque coloniale, devenues paysans, sont renforcées par de nouvelles vagues de migrants qui quittent les plantations. Les familles paysannes s'organisent dans les lacs pour vivre et résister à la pression des oligarchies. La priorité est donnée à la production de vivres pour la consommation locale. Comme dans l'exportation, ces paysans produisent surtout le café qui est vendu à des spéculateurs qui dirigent la production vers les exportateurs. Les oligarchies régionales s'adaptent. Elles mettent des paysans un météiage sur leurs terres, elles achètent le café à bas prix. Des terres sont distribuées à ceux qui s'engagent à produire pour l'exportation. Le pouvoir étatique répressif réduit au mieux l'autonomie paysanne en limitant par exemple le fonctionnement des marchés ruraux à deux ou trois jours de la semaine. Les armées assurent la répression. Mais au fond, ces oligarchies ne sont que des intermédiaires au service de puissances étrangères. Haïti ne contrôle pas le commerce mondial du café. Les puissances étrangères défendent fermement leurs intérêts. Leurs marines de guerre appuient leur position quand elles le jugent nécessaire. Dès le XIXe siècle, Port-au-Prince s'imposait déjà. Le processus de centralisation était en cours. Avec l'occupation du pays par les États-Unis d'Amérique, le processus est bousculé. Il n'est plus le temps de la juxtaposition de onze régions avec leur capitale, leurs armées, leurs oligarchies respectives. La République de Port-au-Prince mène définitivement le bal. L'entité structurante de l'espace devient le pays. Toute la richesse du pays est drainée vers la capitale. Tous les flux y convergent pour être dirigés ensuite vers leur destination finale, l'étranger. La résistance structurée par les lacous au XIXe siècle s'organise en bourg-jardin, lien de voisinage de l'espace centralisé. À la fin du XXe siècle, la position d'Haïti sur l'échiquier mondial change. Il ne s'agit plus simplement de prélever le surplus de la production agricole en laissant le producteur avec des revenus résiduels. La fonction d'Haïti comme bassin de main-d'œuvre est renforcée. Ce n'est plus simplement un fournisseur de travailleurs à agricole. L'idéologie dominante affirme que les industries de sous-traitance et les zones franches apportent la prospérité. Haïti devient un lumpen pays. Il n'est plus besoin de production agricole. Les États-Unis d'Amérique imposent la destruction de l'élevage et de l'agriculture au point où la paysannerie dépend de l'étranger pour son alimentation. L'élevage porcain est éradiqué et le riz américain subventionné entre sur le marché pratiquement sans droit de douane. Bill Clinton reconnaît que sa politique a détruit l'agriculture haïtienne. Mais cette politique continue. La vie de Port-au-Prince vient à dépendre plus des grandes métropoles mondiales que de l'arrière-pays. C'est la métropolisation. La tendance est mondiale. Les grandes métropoles interagissent entre elles et oublient leurs arrières-pays. Cette situation est renforcée depuis la chute du mur de Berlin et avec le développement des nouvelles technologies. La métropolisation désarticule l'espace haïtien. Pour comprendre, il faut considérer cinq entités spatiales en interaction. L'espace rural dégradé et essoufflé. Les centres urbains traditionnels pilotés par le résidu des oligarchies régionales des provinces, centres affaiblis, sans arrière-pays, mais combinés aux nouvelles agglomérations urbaines issues des marchés ruraux. La nouvelle république urbaine centrée sur elle-même en articulation avec les métropoles mondiales. C'est Port-au-Prince avant tout. Mais dans le nord du pays, l'axe capaïtien-wanamette est en train de se constituer en nouvelle métropole coupée de Port-au-Prince. Le nouvel espace des cités, espace de transition pour un sous-prolétariat dont le seul espoir est de partir pour l'étranger. En attendant, il sert la nouvelle république urbaine comme fourniture d'ouvriers au salaire de misère. Cet espace de bidonville n'est ni rural ni urbain. La population d'origine rurale qui l'occupe vient avec des pratiques tolérables dans un espace rural avec moins de 200 habitants au kilomètre carré. Mais quand cette densité est multipliée par 60, ces pratiques ne tiennent plus. C'est l'invivable rurbanisation. La diaspora, enfin, qui, par un afflux de transferts d'argent de 2 milliards de dollars l'an, permet au système de tenir. Sans cet apport, l'espace haïtien désarticulé éclaterait. Cette diaspora est pourtant le seul levier capable d'engendrer une mutation pour sortir le pays de la dépendance qui conduit à sa ruine. Ce parcours historique nous mène à conclure que tout au cours de cette évolution, les contradictions sociales se manifestent à travers ce qu'Anglade appelle les réseaux de prélèvement qui vont permettre l'accumulation des richesses à un pôle de la société pour être redirigés vers l'étranger et les noyaux de résistance construits par les masses pour résister et survivre au prélèvement. La contradiction vivre de consommation locale versus denrées d'exportation procède de ce conflit réseau de prélèvement et noyaux de résistance. La logique sous-jacente au réseau est le prélèvement des richesses au profit, en bout de ligne, de ce que Fernando Henrique Cardoso appelle les bourgeoisies conquérantes du monde occidental. C'est aujourd'hui en Haïti une logique néocoloniale. Ce fonctionnement a pour conséquence le drainage des richesses vers l'étranger et, à l'échelle locale, l'accumulation de richesses à un pôle de la société. C'est un pillage qui aboutit à la dégradation accélérée du milieu. Les agents locaux dominants sont ce que Fritz-Jean appelle les réseaux sociaux d'accumulation qui ne sont même plus les oligarchies traditionnelles. Les lieux centraux sont les villes, traditionnellement villes-ports, mais aujourd'hui, ces réseaux se concentrent presque exclusivement à Port-au-Prince. La logique sous-jacente au noyau est la résistance par le marronnage. Les conséquences sont l'exclusion de la part de l'État, la condamnation à rester informelle, l'isolement empêche une mise en réseau national. Les agents dominants sont les madansara, grandes commerçantes des marchés publics, ainsi qu'une toute nouvelle classe de commerçants issus de la paysannerie. Les lieux centraux sont les marchés publics et les lieux de culte vaudou, mais aujourd'hui, les agglomérations urbaines se développent aux grands marchés ruraux. Ces nouvelles villes ne sont généralement pas des ports, mais des lieux centraux intérieurs qui articulent le monde rural. Une bonne compréhension de l'évolution de l'espace haïtien est impérative dans une perspective de développement durable. Rien n'est possible sans un contrat social qui traite sérieusement de la contradiction réseau de prélèvement, noyau de résistance. En effet, un développement économique accéléré ne peut être qu'équitable. d'autre part, la prise en compte des cinq entités spatiales contradictoires au stade de la métropolisation permet d'embrasser une réalité géographique d'une complexité qui pourrait autrement être déroutante. Anglade offre donc aux planificateurs des outils précieux pour la conception de programmes à différentes échelles et sur les différentes entités spatiales. C'est la prise en compte de cette matrice qui permettra de réaliser des plans d'aménagement de territoire opérationnel acceptés par l'ensemble des acteurs concernés.